Qu'est-ce que le psoriasis ? La cause de cette maladie est inconnue, mais elle est directement liée au système immunitaire et à son interaction avec l'environnement. En plus de cela, il y a un facteur génétique lié. On pense que la maladie se développe et se manifeste lorsque les lymphocytes T, le système de défense de l'organisme, libèrent des substances inflammatoires dans l'organisme. En conséquence, le système de défense de l'organisme est stimulé et les cellules de la peau sont attaquées. En réponse, une grande production de régulateurs apparaît, car le processus est continu. Le corps est incapable d'éliminer les peaux mortes et la personne atteinte développe des plaques de peau épaisse et squameuse. En conséquence, le système de défense de l'organisme est stimulé et les cellules de la peau sont attaquées. En réponse, une grande production de « balance » apparaît, car le processus est continu. Le corps est incapable d'éliminer les peaux mortes et la personne atteinte développe des plaques de peau épaisse et squameuse. Type de psoriasis. Le psoriasis n'est pas caractérisé par un seul type. Il se manifeste en fait de plusieurs façons différentes. Cette distinction conduit à différents types de ce problème dermique. Voir ci-dessous ce que sont ces types. Gutate. Les lésions causées par le gutate ne sont pas aussi épaisses que les lésions en plaques, mais elles sont également très irritantes. Ce type de psoriasis est le plus fréquent chez les personnes de moins de 30 ans. Ce type est déclenché par des infections bactériennes et peut entraîner des plaies, en forme de gouttes, sur le tronc, les bras, les jambes et le cuir chevelu. Plaques ou vulgaires. Il s'agit du type de psoriasis le plus courant, qui consiste en la formation de plaques rouges avec des squames, argentées ou blanchâtres. Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps, y compris dans les zones génitales. Elles démangent, peuvent faire mal et, dans les cas graves, peuvent se fissurer et saigner. Pustulaires. Ce type de psoriasis peut provoquer des taches, des cloques ou des pustules, qui sont de petites ampoules contenant du pus. Elles peuvent provoquer de la fièvre, des frissons, de la fatigue et des démangeaisons. Le pus n'est pas infectieux et peut sécher en deux jours, et réapparaître pendant des jours ou des semaines. Il est fréquent qu'elles apparaissent sur les mains, les doigts et les pieds. Inversé. Dans ce cas, les taches rouges, et enflammées, caractéristiques du psoriasis apparaissent sur les parties les plus humides du corps, comme les aisselles, les aînes, sous les bras et autour des organes génitaux. Chez les personnes obèses, cette situation peut se manifester de manière plus sévère, en raison d'une transpiration excessive et de frottement dans certaines régions du corps, pli. Arthropathie. Également connue sous le nom de rhumatisme psoriasique, elle peut provoquer de graves douleurs articulaires et une désquamation de la peau. Les articulations les plus touchées dans ce cas sont les mains, les pieds et les doigts, ainsi que la colonne vertébrale et les hanches. Au fil des ans, cette affection peut entraîner des raideurs, voire des déformations permanentes. Érythrodermique. Il s'agit du type le plus rare de la maladie, qui peut apparaître après de graves brûlures, des traitements intempestifs, des infections ou un autre type de psoriasis mal contrôlée. Elle peut apparaître sur tout le corps, avec des plaques rouges qui peuvent démanger et brûler intensément. Cuir chevelu. Souvent confondu avec des pellicules abondantes, ce type de psoriasis provoque une désquamation du cuir chevelu. Il s'agit des cailles épaisses, de couleur blanc argenté, que l'on remarque après avoir gratté la zone. Psoriasis de l'ongle. Les zones touchées par ce type de psoriasis sont les ongles des mains et des pieds, qui poussent anormalement, s'épaississent et s'écaillent. Ils changent souvent de couleur et se détachent du lit de l'ongle. Le psoriasis est-il contagieux ? Cette maladie fait l'objet d'un certain tabou et de préjugés car elle se manifeste par des plaques rougeâtres et une désquamation de la peau. Cependant, le psoriasis n'est pas contagieux, quelles que soient ses formes et ses types de manifestations. Symptômes. Le psoriasis se caractérise par une désquamation de la peau. Il peut avoir des symptômes différents selon le type et d'un patient à l'autre. Les symptômes les plus courants du psoriasis sont les suivants. Tâches rougeâtres et squameuses, tâches blanchâtres, ou sombres, après la lésion, peau sèche, craquelée et saignante. Démangeaisons, brûlures et douleurs dans la zone écaillée ou rougie. Dans certains cas, ongles épais et déplacés, gonflement et raideur des articulations. Cause. Bien que le psoriasis soit une maladie chronique, il peut ne pas se manifester dans le corps de certaines personnes. Certains facteurs peuvent toutefois augmenter la probabilité de manifestations cliniques ou d'acquisition de la maladie. Génétique. 30 à 40% ont des antécédents familiaux, selon la Sociedad Brasileira de Dermatologia. Le stress et les faibles niveaux immunologiques. L'obésité. Les personnes séropositives. Les personnes qui fument et boivent. Les températures froides. Dessèchent la peau. Traitement. Il est bon de rappeler que le psoriasis ne peut être guéri, mais qu'il peut être contrôlé. Chaque type et chaque gravité du cas peuvent recevoir des formes différentes ou des traitements combinés pour soulager les symptômes et l'inconfort. Les options peuvent varier. Hydratation de la peau. Médicaments topiques. Pommade. Exposition quotidienne au soleil. Exposition artificielle aux rayons ultraviolets A ou B. Topiques. Médicaments sous forme de crème ou de pommade. Systémiques. Médicaments sous forme de comprimés ou d'injections. Biologiques. Injections biologiques d'agents anti-TNFS. Anti-interleukine 12 et 23 et 17. Photothérapie. Exposition à la lumière ultraviolette. Celles-ci doivent être effectuées dans le cadre d'un suivi avec le médecin, afin qu'il puisse déterminer la gravité du cas et le traitement simple ou combiné idéal. Quand et quel médecin consulter ? Le psoriasis est une maladie qui affecte la peau, derme, et peut avoir un impact sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Par conséquent, si vous remarquez l'un de ces signes, consultez un professionnel afin qu'il puisse prescrire le traitement approprié pour réduire les symptômes, voire les contrôler. Le maintien d'une alimentation équilibrée et la pratique d'activités physiques permettent de favoriser le système immunitaire, évitant ainsi la manifestation de la maladie, voire son aggravation.